... On avait déjà passé un coup d'actisol en sortie d'hiver, là, janvier-février, enfin en hiver, quoi. Et là, on est en train de repasser l'actisol pour pouvoir préparer avant plantation de bulbilles. On ne savait pas trop ce matin, en faisant un petit test de bêche aussi, pour voir comment le sol était mouillé à 30 cm. C'était quand même bien froid et assez humide. Ce n'était pas détrempé. Donc on s'est dit, on va passer. Là, c'est à 15. De toute façon, normalement, ça ne va rien remonter, quoi. Ça va juste fissurer un peu, quoi. Il règle le rouleau derrière. Plus il descend, moins il y a d'espace entre les dents et le rouleau, donc moins les dents vont rentrer dans le sol profond. Donc là, il surélève un petit peu, parce qu'on a trouvé que ce n'était pas trop mal et tout ça. Donc on fait quand même un passage, voilà, on passe à 20 cm grand maximum, quoi. 15, peut-être. Parce que du coup, si on descendait trop profond avec l'état du sol aujourd'hui, donc quand même un peu humide, mouillé en profondeur, on risque de remonter des blocs qui vont après sécher avec le temps qu'il va faire pendant une semaine. Et là, pour reprendre ça, ça va être très, très compliqué. Ce qu'on pourrait faire, c'est remouiller la parcelle et repasser un coup de motoculteur, par exemple, derrière, pour casser les mottes. Mais on ne peut pas trop le faire. Et donc on se dit, bon, plantation de bulbi, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher très profond au niveau des racines. Un petit travail quasi surface, bon, on enfonce quand même les dents, quoi. Mais ça suffit largement pour ce qu'on a envie de faire. Et de ne pas remonter, voilà, de ne pas trop remonter de blocs et lisser. À mon sens, pour que des plantes, elles s'enracinent bien, il faut que ce soit meuble, qu'elles aient de l'air, que ça circule. Après, je pense qu'une plante qui est installée depuis un moment, qui s'est bien enracinée, la terre, elle se recompacte, mais ce n'est pas un problème parce qu'elle peut aller chercher, vu qu'elle s'est enracinée, ce qu'il lui faut. Et puis, s'il y a de l'échange, il y a des vers de terre, ça travaille. Le problème, c'est au démarrage, si on a, par exemple, on n'a pas réussi à vraiment décompacter le sol et qu'il est tassé, qu'on a juste affiné, on a passé le motoculteur en surface, c'est un peu fin en surface, mais dessous, c'est une espèce de dalle d'argile très compacte, les racines, elles n'arriveront pas à se développer et du coup, les cultures, elles restent un peu moches, elles végètent, quoi. Moi, je pense qu'on n'est pas allé trop profond. Moi, ça me paraît assez bien. Peut-être que s'il fait vraiment chaud, comme le soleil et tout, ça peut sécher très vite en surface, il y aura peut-être besoin de repasser un petit coup encore moins profond. Voilà, ou motoculteur, peut-être, pour casser les petites bottes qu'on aurait séchées. On verra la semaine prochaine.